Sur ces terres, trois de ses chefs cachemires ont été attaqués et tués. Dix jours après les faits, cet éleveur est encore ému. Ça nous remplit d'émotions parce qu'on est sur des animaux qu'on aime beaucoup, qu'on connaît tous par leur prénom. Et c'est vrai que derrière, ça a été quelque chose qui nous a pris au trip. On ne sait pour l'instant pas quel animal serait à l'origine de l'attaque. Des analyses ont été réalisées pour connaître le prédateur. Selon les premières constatations, il pourrait s'agir du loup. La typologie de l'attaque, c'est des animaux qui ont été saignés, pris à la gorge, qui ont été dénuqués et ventrés avec la cage thoracique abîmée et ouverte et les organes mangés et les membres mangés. C'est vrai qu'on s'est tout de suite rendu compte que ce n'était pas une petite attaque, c'est quelque chose qui est avec un gros prédateur. Désormais, ce couple d'éleveurs a décidé de garder son troupeau de 200 chefs dans la bergerie par sécurité. Si le retour du loup est avéré, les éleveurs se questionnent déjà sur la suite. Ça réinterroge, comme dit, toute la pratique d'élevage. Ça nous met le revers de la médaille, en fait, là, aujourd'hui. On ne sait pas encore trop comment on va réussir à gérer ça. On a probablement besoin d'aide aussi là-dessus. Parce que nous, le loup, on ne le connaît pas trop, le lynx, pas trop non plus. La dernière fois qu'un loup a été recensé dans le Rhône remonte à avril 2021, l'animal avait été photographié à Chambeau-Alière, à 55 km de Vernay.